Nous sommes présents à la Ligue 1, le championnat national de Côte d'Ivoire avec un match que nous allons vous proposer avec beaucoup d'entrain. C'est au Bois-Flet à Estanda, un résumé signé RTI Bois-Flet. C'est sous un soleil de plomb que Bois-Flet et Estanda ont entamé cette 14e journée qui marque le début des matchs à retour de la Ligue 1. Un match sans ronde d'observation avec le Côte Bois-Flet qui dès la 4e minute va surprendre Estanda en ouvrant le score par l'hérie de Gonti-José. Ce but aura pour effet de réveiller le poulain d'Aka Kouamé, Estanda. Progressivement, cette équipe va retrouver ses repères. Pendant qu'on s'asséminait allègrement vers la mi-temps, à la 45e minute, Bougoui Jean-Jacques va rétablir la parité au score, une récompense bien méritée. Mi-temps, C.O. Boiflé 1, Tanda 1 Après la récréation, l'ASA Tanda va continuer de croire en sa victoire en menant plusieurs offensives. C'est donc fort, logiquement, que Zawobi Roméo va marquer un second but pour Tanda à la 63e minute. Malgré quelques incursions, le C.O. Boiflé n'arrivera pas à contrarier le dispositif de l'AS Tanda. Score final, AS Tanda 2, C.O. Boiflé 1 Les deux entraîneurs restent confiants pour la suite de ce championnat. D'abord, je vais dire merci aux joueurs et puis merci aussi à l'encadrement technique et à Kouadio Georges qui a envoyé son soutien par rapport à l'encadrement technique. Et aujourd'hui, avec ces joueurs qu'on a recrutés, on pense bien travailler avec ces joueurs-là pour remonter un peu la pente aussi. On perd ce match là-dessus de détails, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Après 14 journées, le C.O. Boiflé ne comptabilise que 4 points. Attention, la Ligue 2 pointe à l'horizon. Le C.O. Boiflé. Alors là, il y a eu la trêve, on a repris. Boiflé était donc dernier au classement, 14e. On pensait qu'il y aurait des changements pour cette reprise. Malheureusement, on constate encore une fois que l'AS Tanda les a gardés à leur position. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de Boiflé ? Lorsqu'on sait qu'ils sont venus quand même en première division, pas pour faire de la figuration parce qu'ils sont arrivés quand même en disant qu'ils avaient des armes aussi. Aujourd'hui, le constat que vous faites à mi-parcours. Moi, je crois que le C.O. Boiflé, c'est la grosse déception, on ne va pas se le cacher, parce que promu, c'est vrai, mais Boiflé, c'est une légende, ça a une histoire. Et l'entame a été très mauvaise. C'est vrai, le président du C.O. Boiflé l'a même reconnu. Ils ont fait un mauvais recrutement à l'entame de la saison. Et figurez-vous, après 14 journées, 4 points seulement pris par le C.O. Boiflé. C'est un record, on n'a jamais vu cela en Ligue 1, le C.O. Boiflé abonné à la dernière place. Ils ont pourtant mené face à l'Estandard, comme à leur habitude, parce que les résultats du C.O. Boiflé sont quand même des résultats un peu bizarres. Il n'y a pas trop de cas, ils mènent généralement ou tiennent tête à l'adversaire, mais finalement, ils finissent par pécher en termes d'expérience. Et je crois que Boudo Mori, qui est un vrai pompier, a essayé, a essayé de mettre du sang-frère, a essayé de mélanger, faire un mélange entre les anciens et les nouveaux. Malheureusement, ça ne paye pas. Et là, encore, le C.O. Boiflé perd face à une autre équipe qu'il connaît très bien. Une équipe qu'il connaît très bien, l'équipe de Ligue 1, Standard. Les deux sont montés en même temps. Mais encore, une nouvelle fois, le C.O. Boiflé perd, comme au Mac Allais, face à la Estandard. La Estandard, qui est quand même la grosse surprise, avec quelques renforts, l'arrivée des légers, celui qu'on appelle Zaobu Roméo, qui marque le deuxième but, qui a quitté le Sporting pour venir à la Estandard. Ça serait une bonne recrue. Et la Estandard reste quand même la grosse surprise et met la pression sur les grands. C'est une belle équipe, quand même, la Estandard. Mais le C.O. Boiflé, attention, 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 deux défaites encore, ça serait indiscutablement la Ligue 2. Bon, M. Dier, on va quand même prendre votre avis expert sur cette rencontre. Effectivement, le C.O. Boiflé, c'est, comme l'a dit tout à l'heure, Brice, c'est la grosse déception, avec des dirigeants ambitieux, mais sur 14 rencontres, le C.O. Boiflé n'enregistrait que... Quatre points. Une seule victoire, un match nul et douze défaites. C'est du jamais vu, effectivement. Non, c'est pour faciliter les comptes. Bien vu. Et l'autre promis, tu es Lastandard. Les deux promis. L'autre promis, tu es Lastandard, tu as fait une bonne première partie du championnat, tu occupes la 5e place, et Boiflé occupe la dernière place. Et chaque saison, c'est à peu près la même chose. Toujours les deux promis, tu montes en Ligue 1. Il y a un qui se comporte bien dans la première phase du championnat, et l'autre au bas du tableau. Au bas du tableau, on l'a vu l'année dernière avec le Sporting Club de Gagnois, et puis l'autre club, je ne sais pas qui était l'année dernière. Benjerville qui était venu, qui est réparti. Voilà, Benjerville, oui. Alors, moi, mon interrogation, c'est comment on peut expliquer cet écart aussi énorme entre les deux promis ? Parce qu'on aurait compris que Lastandard soit peut-être en dessous 11e, 10e position. Mais là, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Boiflé concrètement ? Ce qui manque, je pense que c'est dû au recrutement. Au recrutement des joueurs, il y a dû y avoir un mauvais recrutement des joueurs au niveau de Boiflé en début de saison. Et aussi le choix des entraîneurs. Et c'est très important. Quand tu quittes en Ligue 2 avec un effectif, il faut renforcer cet effectif quand tu es en Ligue 1. Ça, c'est liable et ce qui n'a pas été fait par le C.O. Boiflé. Alors, ils ont payé le prix fort. Ben, ils ont quand même fait quelques recrutements pendant l'inter-saison. Espérons pour eux. Pendant le mercato ? Oui, pendant le mercato. Espérons pour eux, ne les noyons pas trop vite. Soyons un peu compréhensifs. Ah, mais nous, on les noie pas, c'est les résultats qui les noient. Ils sont au bas du tableau, 12 défenses. Heureusement que ceux qui sont au débat n'avancent pas. Pareil qu'ils sont bloqués. Le Asi aussi est bloqué. Ça va pas également. Donc, ça sera très difficile pour le C.O. Boiflé. C'est clair, c'est clair. Mais peut-être qu'avec les nouvelles recrutis, la mayonnaise prend quelque peu. Bon, espérons pour eux que la mayonnaise va prendre dans la deuxième partie de saison. parce que, quand même, Boiflé, c'est Boiflé. Boiflé a produit tellement de grands joueurs à la Côte d'Ivoire que de voir... Fico de Profi, Biadine Nestaure, Mourosara... Oui, donc, de les voir à cette position-là du championnat, c'est assez triste, quand même. À l'heure des charges, Fatima, ça qu'ils ont encaissé, 25 buts, quand on en a 14 mois. À l'heure des charges. Encore pour les bons. Ils encaissent trop. Opération Porto-Votre, là-bas. Il n'a marqué seulement 8 buts. C'est vraiment triste pour Boiflé. On espère que, comme Ange le dit, dans cette deuxième moche-là, quand même, qu'ils vont élever la tête. Mais ça sera difficile, quand même. C'est clair. 4 points, quand même. Et même si on éleve la tête, aujourd'hui, ce sera pour sortir de la zone de réligation et pas pour faire mieux. On les voit... Non, ça sera difficile même de sortir de la zone de réligation. Les S. Boiflé jouent aussi à l'extérieur. Ils ne jouent pas à Boiflé. Ils jouent à Yamsoukro. C'est pas leur terrain. Ah, justement, ils se sont pleins de cela. Parce que, c'est clair, je crois qu'ils sont en train de travailler. Oui, mais le stade ne remplit pas les critères, les normes. Pourquoi on joue le championnat de Ligue 1 ? Et c'est pour cela que le S. Boiflé a été délocalisé à Yamsoukro. Il n'est pas très loin. Il est dans la même zone. Mais les supporters ne suivent pas. Ah oui, mais c'est... Il y a le fait que le spectateur... Boiflé et Yamsoukro, c'est pas loin. C'est pas loin. Peut-être 50 kilomètres. Ils pourraient faire le sacrifice, quand même, pour supporter leur équipe. Non, il y a toujours un camion qui vient, un quart de 22 personnes. Un seul camion. Un seul quart de... Un gagnant de 22 personnes, il va y aller. À chaque fois qu'ils sont habillés à Yamsoukro, mais ce quart, je crois qu'il va commencer à se vider. Même le quart de 22 personnes. À 22 personnes. C'est suffisant parce que l'affluence à Yamsoukro, c'est la finance la plus faible dans la première phase du championnat de Ligue 1. On dirait 30 à 40 spectateurs à moins par match. Donc, on a 5 à 4, il n'y a pas du monde. Par match. Ah là là. Bon. Non, mais ce qui est le plus grave, c'est que 22 personnes, mais le quart ne fait même pas le plein. Donc, c'est moins de 22 personnes. Alors, on va arrêter d'être méchants avec Tanda. On va leur souhaiter en tout cas... Non, avec Boiflé. Avec Boiflé, pardon. Oh là là. Tanda le dit. Non, avec Boiflé. On va espérer que cette deuxième partie de saison leur sera favorable. On passe à présent au match qui opposait Siokorogo à la SOA, toujours avec Kader Sorodogo. Siokorogo est une rencontre qui a enchanté le petit public à Boakwa qui a effectué le déplacement. En cette première mi-temps, les dispositions tactiques des deux équipes laissent entrevoir une belle rencontre de football. Vers la fin du deuxième cadre, les militaires plus teigneux vont réussir à ouvrir le score par Daoula Sina sur une mauvaise appréciation de la défense akorogolaise. Cet avantage sera conservé par la SOA jusqu'à la mi-temps. Deux minutes après la période d'oxygénation, la SOA, sur cette remontée rapide, va creuser l'écart par Daoula Sina qui signe ainsi un doublé. SOA 2, COK 0. Le reste de la rencontre va être d'un bon niveau tant le COK en voulait sans que la SOA ne lâche prise. Dans les derniers instants du match, précisément à la 87e minute, Laurent Gbagbo Junior de la SOA va décrocher un missile qui ne laisse aucune chance au portier du COK, Kousoube Rahim. Fin du match, SOA 3, COK 0. Dirigeants et joueurs de la SOA sont heureux de l'issue de la rencontre tandis que du côté du COK, la maîtume s'installe. Je pense qu'on est dans une dynamique nouvelle puisque avant ce match, on a gagné notre match de la Coupe de la Ligue contre Boisflé la dernière fois et donc j'espère qu'on va aller sur cette lancée-là pour avoir des résultats beaucoup plus meilleurs que la première partie du championnat. On avait à cœur débuté cette deuxième phase du championnat avec une victoire. C'est ce qu'on a essayé de faire et puis bon, on a essayé de mettre le collectif plus en exil, de passes longues, passes courtes. Vraiment, je ne comprends pas ce début qu'on a encaissé. Et regardez les bics qu'on loupe, il n'y a pas de concentration, il n'y a rien. Mais il faut mettre ça sur le compte du sport parce que ça arrive, dominer un match et puis perdre le match, ça fait mal. On n'a pas su revenir, on va continuer à travailler et puis rélever la tête. COK, SOA, de cette 14e journée restera un match d'un bon niveau. Un match qui s'est joué à Boisquier. Score final, 3 buts à 0 pour la SOA, 6e au classement. Et c'est au cas, Kourougo, 9e finalement sur ce match. La logique a été respectée. La logique a été respectée. L'équipe de la SOA, c'est l'une des formations qui a mieux terminé la première phase du championnat. Une équipe entraînée par Guamini Maxime qui connaît bien cette Ligue 1 pour l'avoir emportée avec la Seq Mimosa. Donc, c'est une équipe où il a quand même de bons joueurs. Lorsque vous prenez Magbi, Babo, vous prenez d'autres joueurs de la formation de la SOA. C'est un groupe assez compact, assez organisé et qui se montre désormais efficace parce que les derniers résultats pleins en faveur de la SOA qui marquent énormément de buts, 2, 3, 4 buts à chaque match. Et je crois que ça doit être une menace également pour les leaders actuels de notre championnat. Par contre, le Seu Kourougo est caractérisé par cela. C'est une équipe qui n'est pas constante. Elle peut faire un bon match aujourd'hui, samedi, le samedi prochain, perdre un autre match, un autre match. Donc évidemment, ça ne le supprend pas mais perdre à Boaké, 3 à 0. Je crois que c'est une première pour les Seu Kourougo. Ils ont l'habitude de perdre 2 à 1, 1 à 0, mais 3 à 0. C'est-à-dire qu'on doit revoir beaucoup de choses au niveau des Seu Kourougo et je crois que le président Ouattara Bakari l'a compris. Il faut redonner encore du souffle, il faut redonner le moral à ces joueurs. Monsieur Indi, ce match, comment vous l'avez vécu ? Oui, je voudrais parler un peu de la SOA. C'est l'équipe qui a failli descendre en Ligue de la saison dernière et le colonel, le président du club a tiré les leçons de la saison dernière et a fait un bon recrutement. D'abord, au niveau de l'entraîneur, entraînant Guamane Maxime, qui est un entraîneur de bon niveau, qui a la licence A et qui a entraîné l'ASSEC d'Abidjan. Et aussi, au niveau des joueurs, au niveau de la gestion des joueurs, il a mis une autre organisation en place et c'est pour savoir qu'il a ces résultats-là dans cette première phase du championnat. Le COK, c'est une équipe irrégulière qui joue bien aujourd'hui. Le match suivant, c'est la catastrophe et c'est des équipes qui ne sont pas ambitieuses. Une équipe irrégulière au niveau de ces résultats. Ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'en général, le COK à Boaké, ils en résistent plutôt de bons résultats, mais là, devant la SOA, bon, la SOA, pour base, il y a Moussoukro, donc, ils n'étaient pas très loin de chez eux également. Moi, c'était comme s'ils jouaient à domicile et donc, ils en ont fait voir de tous les jours. Boaké, mais ce n'est pas la base de COK. COK réside à Abidjan. Bien sûr, mais ils jouent leur match à Boaké, ils sont habitués à ce stade. Et en général, pour les prendre à défaut sur ce stade-là, ils en réalisent plus de bons résultats à Boaké que quand ils jouent. On passe à présent au troisième match. L'Aïs Denguele était confronté à l'UIC Bassam. Un score de parité, zéro but partout. On voit le résumé signé Kader Sogodogou. En cette quatorzième journée du championnat national Ligue 1, le Denguele de Diennay en maillot bleu et blanc recevait l'UIC Bassam en rouge au stade de la paix de Boaké. Commençait timidement, la rencontre a gagné en intensité, chemin faisant, ponctuée par des alertes sporadiques de part et d'autre, sans rien changer au tableau d'affichage. La pause interviendra sur un score vierge. Les deux formations reviennent de vestiaire dans l'intention d'obtenir le gain de la partie. Cependant, les visiteurs de Bassam auront chaque fois le pied carré face au dernier rempart adverse. où Diennay ne fera pas mieux avec des attaquants aussi mal inspirés que maladroits. C'est sur le score de Zerubi Pactou que les deux équipes se sont quittées, laissant le public sportif sur sa fin. Voilà, merci beaucoup à Kader Sogodogo et Kouadio Kouame qui nous ont offert les résumés de ces trois matchs. Anja Soukrou, lui, nous a fait le résumé de la FAD qui rencontrait la JCAT. On regarde. La FAD Académie de football Amadou Diallo a étouffé la JCAT Jeunesse Club d'Abidjan 13 Ville sur le score de 4 buts à 1. Sur le synthétique du stade Robert Champot de Marcory, les positions des deux équipes au classement 3e pour les académiciens et 11e pour les Abidjanais avant la 14e journée ont été respectées. Dès la 3e minute, Kante Guyan relâche le ballon sur le soutien de Issa Sanogo Choumana Koulibaly a bien suivi. Il inscrit le premier but de la partie. Le milieu de terrain de Djekanou est assez fluide et la JCAT a du mal à desserrer l'étau. A la 15e minute, Alex Angbandi arpente son couloir droit. Il adresse un pont-centre pour Badier-Bagnon qui, des 25 mètres, corse l'addition. L'AFAD continue son étreinte et à la 45e minute, Issa Sanogo, déjà impliqué dans l'action du premier but, sert à Choumana Koulibaly pour le doubler. 3-0 pour les académiciens face aux Abidjanais à la pause. Après le repos, Issa Sanogo décide d'inscrire son nom sur la liste des buteurs de la rencontre. A la 49e minute, il ajoute un 4e but pour l'AFAD. Les Abidjanais parviennent à réduire la marque grâce à ce but sur pénalty de Anselme Crayer. 4 buts à 1 pour le 3e de la Ligue 1, l'AFAD qui enfonce une équipe de la JCAT assez décevante. Le match s'est déroulé au stade Rampère-Champot de Marcory. Alors Ange, vous qui avez vécu ce match, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la JCAT ? Déjà, il faut signaler que les images sont de FIFA Prod. Regardez, n'est-ce que l'action du pénalty. Vous êtes mené 4-0, vous avez un pénalty pour tenter de revenir quelque peu à flot. Même le pénalty, on ne sait même pas bien s'il est rentré ou pas. C'est vous dire que la Julescope d'Abidjan, 13 villes, n'y était pas du tout face à l'AFAD. L'AFAD qui est l'une des très bonnes équipes de notre championnat, quand on est en face de cette équipe-là, il faut vraiment abander les muscles et venir avec les meilleures intentions. Mais là, les Abidjanais ont été promenés à Abidjan par les joueurs venus de Djecanu. Donc, ils ont été dominés tout au long de la rencontre et le score est parfaitement logique. Et déjà, même au classement, quand on voit la position des deux équipes, l'AFAD qui réussit à s'accrocher au basque de la SEC Mimosa deuxième et du COSport de San Pedro et la jeunesse club d'Abidjan 13 villes qui, on ne le comprend pas, se retrouve généralement à la onzième, à la douzième place. Il leur reste un peu d'effort pour arriver à la treizième place et se situer dans une position de rélegable. c'était pas une bonne équipe de la JCAT que nous avons vue au stade Robert Champour de Marcoury. En revanche, l'AFAD a fait un très beau match, surtout le milieu de terrain avec quatre têtes qui a complètement mis sous l'éteint noire le milieu de terrain à Vest et qui a su se procurer les occasions pour l'emporter largement. Alors, mauvaise reprise donc pour la JCAT. Par contre, bonne trêve pour l'AFAD qui revient en forme et très en force. C'est un résultat qui ne doit pas être étonné parce que la JCA commence la deuxième phase comme elle a terminé la première phase. Figurez-vous que la JCA a enregistré la première phase le plus gros score en termes des cas dans cette première phase battu 4-0 sèchement par la SEC Nimosa. Et lorsqu'il y a des crises de confiance entre les dirigeants, l'entraîneur et les joueurs à la trêve, lorsqu'on ne résout pas ces crises-là, ça finit par s'amplifier. L'entraîneur de la JCAT a été mis au fauteuil blanc par les dirigeants à Dunangon et à Boussissé qui ont même hésité longtemps pour les limogés. Ils ont donné un sursis et le sursis c'était les deux premières journées de la seconde phase. Il arrive son premier match c'est face à l'une des équipes les plus informes de notre championnat qui retrouve son ancien entraîneur son entraîneur formateur à manière César Lambé. C'est une équipe qui respire bien ce moment et qui avait envie de marquer le pas avant d'attendre le match à Sextella parce que l'adversaire de la phase c'est la Sexte en ce moment avant le CW Sport et il tombe sur une équipe fragile moralement de la JCAT qui explose quatre buts pour l'équipe de la phase. C'était pas une surprise. à l'issue de ce match l'entraîneur a été limogé l'information à Sextella a été limogée immédiatement ils n'ont pas attendu la deuxième rencontre lorsque la vitre a sifflé net il a eu son ticket donc évidemment c'est un résultat auquel on devait s'attendre une équipe de la FAD qui est bien en forme bien en place face à une équipe de la JCAT qui n'a pas de buteur qui a perdu tout moral et qui est en plein doute évidemment c'est cela il faut vite se retrouver parce que c'est l'une des rares fois où la JCA occupe cette position il n'est pas loin également de la rélégation Monsieur Dier un calendrier qui ne s'y est pas ou qui n'était pas en faveur de la JCAT finalement le calendrier n'est pas en faveur de la JCA oui parce que jouer la SEC et la FAD je pense à un moment où on n'est pas très en forme c'est pas vraiment idéal oui aujourd'hui même aussi les autres que vous dites les autres sont des équipes qui ne sont pas aussi en forme et la FAD depuis trois ans c'est une des équipes qui se comportent très bien qui se trouve toujours au haut du tableau deuxième, troisième et c'est une des types qui comprend des jeunes qui jouent ensemble depuis trois saisons et c'est une des types quand elle est dans un bon jour rien ne peut l'arrêter et c'est le cas contre la JCA qui est en baisse de forme qui dégringole à tout le monde dans le tableau du championnat de l'Igore D'accord La SEC et le Stella Club d'Abidjan s'affrontaient ce week-end au match comptant pour la quatorzième journée également du championnat national ce match était retransmis en direct sur nos antennes score final un but partout résumé signé Anne-Marine Guesson Comme à la manche allée le Stella Club d'Adjami et la SEC Mimosa n'ont pu se départager leur explication lors de cette quatorzième journée s'est aussi soldée par un nul 1-1 au stade Robert-Chambrou de Marcory Après un début de match quelque peu terne sans action d'éclat l'ouverture du score intervient à la quarante-troisième minute sur le cornet exécuté par Diabaté Lamine le ballon trouve la tête de Siaouni Abdul Aziz qui ne laisse aucune chance au portier de la SEC Mimosa un but à zéro pour le Stella Club d'Adjami au grand dame des supporters Mimo à la reprise les poulains de Traoré Siaka sont plus présents dans le jeu offre du beau football et sont récompensés à la cinquante-deuxième minute grâce à Sumauro Bangali qui égalise un but partout un score qui ne changera pas malgré quelques occasions nettes de part et d'autre le Stella récolte ainsi un point précieux qui lui permet de remonter à la dixième place pour sa part à la SEC Mimosa reste deuxième mais se fait distancer par le leader le C.O.Sport de San Pedro Anne-Marie vous qui avez vécu le match en direct sur le plateau est-ce que l'atmosphère ou l'ambiance du match a été à la hauteur de vos espérances ou plutôt est-ce que le match nul était vraiment comme le match était ? je crois que nous sommes restés un peu sur notre fin parce qu'on attendait un peu plus la SEC vraiment à cette reprise-là la SEC qui s'est très bien préparée la SEC qui a eu au moins cinq matchs de préparation dans les jambes dans les jambes plutôt avant cette reprise là malheureusement on voit la SEC qui commence timidement face à une équipe du Stella qui a du répondant et la SEC ne réagit pas et là à cette rencontre-là la première mi-temps heureusement d'ailleurs que le but du Stella est venu sauver cette première partie de jeu ça donne un peu plus de piment à la partie là malheureusement la SEC je dis la SEC n'a pas encore démarré véritablement le championnat d'accord il perd des points précieux dans la course donc pour la première place du championnat deux précieux points qui font que le Super Sport de San Pedro prend de la distance alors que l'objectif de la SEC Mimosa aujourd'hui c'est d'être champion de Côte d'Ivoire et là ça devient plus difficile si le CW est en train de s'échapper de plus en plus que la SEC Mimosa n'arrive pas à gagner ses matchs ça sera vraiment difficile pour Traoré, Siaka, Jiji et ses poulets alors messieurs si vous avez un mot à dire oui la SEC je suis un peu surpris par la prestation de la SEC d'autant plus que pendant la trêve la SEC Mimosa les supporters de la SEC Mimosa ont décidé de se mobiliser pour apporter ce qu'ils peuvent à leur équipe je parle sous le contrôle de Anne-Marie il me semble que le terrain n'était pas vide qu'il y avait des spectateurs il y avait beaucoup d'actionnaires en tout cas un peu plus nombreux qu'à l'accoutumé ça veut dire que de ce côté-là il y a un effort qui a été fait donc je ne comprends pas que la SEC qui s'est retrouvé en plus devant une équipe du Stella Club d'Ajame dont on a décrié les prestations ici parce qu'ils étaient 12e et puis ils perdaient tous les matchs par un but à zéro et bien cette fois-ci le un but à zéro n'est pas passé ils ont réussi à égaliser mais c'est de bonne guerre parce que tout le monde veut avoir une bonne position dans ce classement et donc le Stella Club d'Ajame certainement a tenté d'amorcer son réveil face à un gros morceau comme la SEC d'Abidjan et puis le Stella il ne dira pas le contraire le Stella adore ces genres de match c'est comme ça qu'on les appelle les imprévisibles le Stella ils peuvent gagner je dis en griffe le Barça ils peuvent perdre contre ton cadeau car le Stella c'est une équipe qui adore ces genres de match la SEC Stella n'a jamais été un match facile même les dirigeants de la SEC le reconnaîtront les anciens le diront le Stella est une équipe qui forme également autant que la SEC Mimosa et lorsque ces joueurs se connaissent ils viennent généralement des mêmes quartiers d'autres choisissent le Stella d'autres choisissent la SEC Mimosa et lorsqu'ils se retrouvent face à la SEC Mimosa c'est des matchs assez importants chacun joue sa carrière parce que généralement le joueur du Stella lorsqu'il finit il va où ? à la SEC Mimosa il joue un peu sa carrière et la SEC c'est deux points de perdu pour la SEC mais un point de gagné pour le Stella Club d'Ajame alors après le match bien sûr il y a eu des réactions on part avec les réactions et puis on se retrouve sur le pète on donne la chance à l'adversaire on prend un but par une erreur par des détails on prend le but et bon on a tout essayé mais ça n'a pas marché on a fait que c'est loin du premier de ce oui mais je pense que comme il reste encore 12 journées on essaie de faire l'effort pour essayer de rattraper le leader nous défensivement on n'a pas été bon en premier mi-temps on a été un peu frébris c'est ce qui a fait qu'on prend le but sur le coup de pied on n'a pas eu d'occasion pour un mi-temps que deux corners on n'en a plus mais on n'en a pas mis donc on a pensé la faute c'est nous qui sommes derrière ensuite on va essayer de travailler et puis c'est du bon pour jouer à 0 et puis bon on va préparer bien le match de la Coupe 4 la semaine prochaine ça va faire un bon voyage au Mali on fait un très beau score puisque le Stella vient de très loin après 4 défaites consécutives c'est pas évident quand on sort du match avec un point donc nous sommes très contents pour le résultat et un peu un peu on va sortir de la Coupe au début du championnat c'était gagner une place africaine et je pense que rien n'a encore joué il y a encore 12 matchs à jouer et un peu toujours on sent la détermination dans sa déclaration M. Dié vous voulez réagir concernant le Stella parce que j'ai ouï dire que vous étiez je ne pouvais pas forcément le Stella que vous étiez adepte du Stella non je suis un ancien joueur du Stella je suis un ancien joueur du Stella oui donc vous êtes resté amoureux de votre club le Stella était dans la zone des rélégables après la première phase donc le Stella avait besoin d'une victoire pour sortir de cette zone et le Stella est sorti et oui avec un point c'est bon à prendre et la SEC aussi qui cherche à jouer le premier rôle ça fait 3 ans que la SEC a perdu ce rôle là c'est le CO qui joue ses premiers rôles et la SEC aussi voulait une victoire pour se rapprocher du COE mais il faut dire que l'équipe de la SEC aussi n'est pas encore tout à fait au point elle l'équipe a une semaine de son match contre le COB de Bamako c'est le 2 mars à Bamako donc c'est disons un match de préparation pour la SEC alors un autre match à présent qu'on a retransmis avant de passer à ce match nous avons un communiqué du ministère à lire c'est celui de Anne-Marie Nguesson conformément aux dispositions du décret numéro 68-146 du 13 mars 1968 portant organisation des sports civils le ministre de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs porte à la connaissance des promoteurs de spectacles et d'activités sportives des organisateurs de manifestations sportives et autres ONG qui organisent des événements à caractère sportif car à compter du 1er mars 2014 tous les sports bandes d'annonce et autres éléments d'information concernant le sport doivent être systématiquement soumis à une autorisation préalable du ministère de la promotion de la jeunesse des sports et des loisirs avant toute diffusion voilà on passe à un autre match c'était celui qui opposait Gagnoua à l'Africa nos équipes étaient sur le terrain nous avons bien sûr retransmis ce match en direct également sur nos antennes résumé d'abord et puis ensuite on débriefe un seul but en première mi-temps il est pour le Sporting Club de Gagnoua une faute de main de Kone Lacou Danon Roland accorde le pénalty bienvenue Kone ne tremble pas Diomande Namouri est battu le Sporting Club de Gagnoua mène 1-0 en deuxième mi-temps le Sporting Club de Gagnoua donne du rythme à son jeu en y agitant de la qualité les défenseurs de l'Africa Sport d'Abidjan débordés appliquent l'agressivité coup franc pour le Sporting l'exécution est parfaite Seri Dogo réagit positivement de la tête Diomande Namouri est impuissant le Sporting seul maître sur ses installations 2-0 pour le Sporting Club de Gagnoua l'Africa Sport d'Abidjan démarre de la mauvaise manière la deuxième phase de la Ligue 1 alors on a vu le match à présent les réactions des protagonistes c'est une grande déception parce que j'avais l'espoir avec 4 jours d'entraînement qu'on puisse faire un résultat ici mais nous sommes tombés sur une équipe de Gagnoua très bien organisée avec beaucoup de potentiel et qui était supérieur à nous le score est logique il y a beaucoup 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 de travail et voilà c'est une déception comme toute défaite maintenant il va falloir vite passer à autre chose et préparer le match la semaine prochaine il fallait faire plaisir au public on a préparé ce match depuis deux semaines Dieu merci ça a été on a grâce à Dieu pour cette belle victoire pour vous qu'est-ce qui a fait la différence dans cette partie bon c'est les jeunes gens c'est les jeunes gens c'est une équipe en réconstruction comme on le voit c'est les jeunes gens on a profité de quelques erreurs défensifs on a marqué nos deux buts et puis on a su gérer le reste mais on sait que c'est une équipe à l'avenir qui a son mot à 10 entre le championnat passer sa vie au ballon avec l'arrivée de l'entraîneur le comité directeur qui est maintenant en place on sait que dans l'avenir l'Africa serait le plus grand club encore comme d'habitude alors Gagnoua est-ce qu'on peut dire que pour la réception de l'Africa Gagnoua était prêt à Gagnoua était prêt à voir seulement dans la ville nous qui avons fait le déplacement pour le compte de la radio la veille dans la ville déjà c'était s'alimenter toutes les conversations vous savez Gagnoua aussi c'est l'un des firmes de l'Africa Sport d'Abidjan donc il y avait véritablement vous l'avez dit l'effervescence dans tous les quartiers de Babré, Soleil en passant par Garayou tout le monde en parlait de ce match Sporting Club de Gagnon à Africa Sport d'Abidjan et ça n'a pas trahi évidemment les intentions parce que M. Défouillé qui était également présent il y avait du monde du monde à l'entrée du stade Victor Biakaboda qui a véritablement fait le plein au moins on dira au deux tiers plein avec un public surchauffé aux couleurs de son équipe on a été heureux de retrouver le Sporting Club d'avant où les supporters sont venus aux couleurs de leur équipe le jaune et bleu et puis on a retrouvé tous ces anciens on en parlera tellement mais c'était vraiment une symbiose autour de l'équipe du Sporting Club de Gagnon pour recevoir l'Africa Sport d'Abidjan qui était venu pour faire un résultat à Gagnon et surtout entamer sa deuxième phase avec son nouvel entraîneur mais qui a été suppris par l'équipe du Sporting Club de Gagnon une équipe mature une équipe super organisée l'entraîneur lui-même depuis trois ans Aydara Swalio ça n'a pas changé c'est la même Ossatu ces mêmes joueurs Seri Dogo Kassimalan ces mêmes joueurs Grouw Noël qui parlait tout à l'heure donc c'est une équipe mature qui connaît mieux Sa pelouse qui connaît mieux la Ligue 1 qui connaît plus d'expérience qui a joué face à une équipe d'Africa qui avait peut-être l'orgueil pendant les 15 premières minutes mais ensuite est tombé face à la réalité du terrain dans le contenu le Sporting était mieux placé mais disposé et puis logiquement ils se sont imposés sans grande difficulté 2-0 surtout le deuxième but mais une équipe d'Africa qui a encore beaucoup de boulot à faire Mais est-ce que le terrain justement à Gagnon n'était pas ne jouait pas en défaveur de l'Africa ? Ah là tout le monde le sait Gagnon connaît son terrain le Sporting est habitué de son terrain toutes les équipes qui passent qui jouent contre le Sporting là-bas que ce soit la SEC le COE la FAD vous diront qu'ils ont tous des difficultés à évoluer sur le terrain mais surtout à supporter la pression du public du Sporting c'est énorme la pression du public du Sporting C'est peut-être le meilleur public à l'heure actuelle de notre championnat et évidemment tout cela une maîtrise déjà leur environnement ça dit la pelouse une maîtrise l'environnement du public ajoutez à cela lorsque vous jouez contre le Sporting il est trop difficile de gagner le Sporting et l'Africa s'est écroulé je crois quand même que pour cette rencontre l'Africa pourrait bénéficier quand même des circonstances atténuantes l'arrivée de l'entraîneur son message on peut dire que son message n'a pas encore pris c'est-à-dire que la mayonnaise n'a pas encore bien pris donc on attend quand même que le message de l'entraîneur passe auprès de ses joueurs et puis il y a eu 5 recrutements il y a eu 5 nouveaux joueurs qui sont venus là encore il faudrait trouver la symbiose il faudrait trouver l'harmonie dans le club il faut faire vite c'est-à-dire ce que j'en ai mais je crois qu'il va travailler encore plus pour pouvoir remettre en fleur cette équipe de l'Africa ça a été une grosse opération pour vous au niveau de la ligue de football professionnel au niveau de la caravane certainement au niveau de la caravane oui la caravane a été disons juridique au niveau de l'organisation nous sommes très satisfaits vous avez eu la grande ambiance qui a existé au stade Biakabuda toutes les autorités administratives politiques traditionnelles tout le monde était là le public et c'est du jamais vu après 14 jours c'est l'affluence la plus élevée alors monsieur je vais vous couper parce que Angein Soukrou vous a posé une question qu'on va vous poser un peu plus bas dans notre conducteur vous avez parlé de la caravane c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est sur notre plateau donc on va y revenir mais avant ça on parlait de l'Africa et donc qui jouait contre Gagnoua ce week-end 2 buts à 0 on a dit Gagnoua qui s'accroche à ses premières places qui ne veut surtout pas lâcher le CW la SEC la FAD alors aujourd'hui cette équipe là il faut compter avec elle il faut compter avec Gagnoua et je l'ai dit moi je on est encore il confirme bien parce que l'année dernière lors de la première phase le champion année par cours c'était le Sporting Club de Gagnoua qui avait suppris tout le monde pour un promu et le président Yssouf Diabaté qui fait énormément pour cette équipe du Sporting Club de Gagnoua associée à la mairie c'est l'une des rares équipes aidées par les responsables les autorités de cette ville là et Gagnoua entend véritablement supprimer c'est vrai qu'ils le disent à mi-mot on veut être champion mais s'ils osent s'ils essaient de mettre un peu plus du rythme ils essaient de mettre un peu plus de pression ils peuvent remporter ce qui m'a un peu séduit dans cette équipe de Gagnoua je vous l'avoue le lendemain de la victoire face à l'Africa Sport d'Abidjan ça aurait été une autre équipe on aurait laissé les joueurs et fait la fête ils se sont retrouvés le lendemain à 7h au stade Victor Biakaboda pour le dégraissage et surtout échanger avec eux ils ont fait deux heures président entraîneur et tout le staff était présent pour regarder le sérieux donc c'est montrer un peu le sérieux qu'il y a au niveau de l'organisation lorsqu'il y a un peu d'organisation on arrive à ce résultat là ça c'est la marque de l'entraîneur ça c'est bien Aïda Aïda l'Africa Sport d'Abidjan le conseil d'administration conformément aux résolutions de l'AG du 11 janvier 2014 et suite à l'arrêt numéro 67 214 du 28 janvier 2014 de la cour d'appel d'Abidjan confirmant maître Konechek Ouma dans ses fonctions de PCA de l'Africa Sport d'Abidjan et interdisant par la même monsieur Vagba Alexis maître Chekna Silla et autres de poser des actes ou d'agir au nom et pour le compte de l'Africa Sport d'Abidjan les membres associés en particulier ont été perturbés par un communiqué de la FIF du lundi 17 février 2014 deux décisions seraient prises à l'encontre du PCA Konechek Ouma 1. interdition des stades d'une durée de 5 années 2. interdition à vie d'exercer toute activité relative au football par conséquent le conseil d'administration 1. marque sa désapprobation face aux agissements de la FIF considère inexistante cette mesure si elle était avérée 2. condamne la FIF dans sa propension à s'ingérer dans les affaires internes de l'Africa Sport d'Abidjan et à instaurer par la même occasion un flou au niveau de l'opinion nationale et internationale invite la FIF à se conformer à l'arrêt numéro 67 2014 du 28 janvier 2014 de la cour d'appel d'Abidjan confirmant maître Konechek Ouma dans ses fonctions de PCA de l'Africa Sport d'Abidjan enjoint la FIF en point 4 au respect scrupuleux des statuts et règlements intérieurs de l'Africa Sport d'Abidjan issus de l'AG du 16 juillet 2013 5. demande à tous les membres associés de rester sereins disciplinés et mobilisés derrière leur conseil d'administration et leurs équipes faits à Abidjan le 21 février 2014 pour le conseil d'administration l'administrateur Blegi Rao et puis c'est signé également le secrétaire général Enfin au point de cette quatrième journée Stella 1 ASEC 1 SC Cagnoua 2 Africa 0 CO Kourougo 0 SOA 3 CW Sport de San Pedro 2 Asie d'Abanguru 0 AFAD 4 JCAT 1 CO Boifli 1 AS Tanda 2 AS Denguele 0 US Sebastav 0 Au classement nous avons donc le CW Sport de San Pedro qui est premier avec 33 points deuxième l'ASSEC 29 points l'AFAD est 3ème 4ème Gagnoua 5ème l'AS Tanda l'ASOA est 6ème Denguele 7ème et puis dans la deuxième partie du tableau l'USC Bassam est 8ème CO Kourougo 9ème l'Ostela 10ème l'Africa 11ème 12ème JCAT 13ème l'Asie d'Abanguru et 14ème Boifli On termine avec le programme de la 15ème journée l'Africa rencontrera l'AFAD l'ASOA sera elle confrontée à l'ASSEC Mimosa l'ESTELA retrouvera la JCAT l'USBassam sera confrontée à Gagnoua CO Kourougo à Sdenguele COE à S Tanda et puis le dernier match ce sera l'Asie d'Abanguru contre le CO Boifli Voilà on parle à présent de but et oui parce qu'il y en a eu des très beaux on vous fait le point avec ce top but le top but enregistre le retour des buts venus d'ailleurs on débute avec le 5ème ce but de Koulouvali Choumana de l'AFAD de Djekanou face à la jeunesse club d'Abidjan 13 ville l'attaquant des académiciens bien servi dans la suffrage de réparation il va d'une puche nette pour battre le gardien de la JCAT un but qui allie la classe et l'adresse retrouvée de ce garçon qui fut l'un des attaquants les plus maladroits de la première partie de la Ligue 1 en 4ème position ce but de Siaouni Abdoulaziz du Stella Club de Djamé face à la SEC Mimosa sur ce corner bien levé Siaouni d'une tête croisée pousse le ballon dans les filets des Mimou un bon but qui permet l'ouverture du score dans ce match en 3ème position ce but de Sumaro Bangali de la SEC Mimosa sur ce coup franc bien levé le défenseur Mimou place une tête décroisée qui prend la direction des buts un bon timing qui montre la belle détente de ce défenseur plein d'avenir en 2ème position ce but de Séridogo Jean Serge du Sporting Club de Gagnoua face à l'Africa Sport d'Abidjan sur ce coup franc Séridogo il va d'une tête dans le dos de la défense des Aiglons ainsi le 2ème but du Sporting un but qui montre toute l'expérience et l'intelligence de ce garçon qui a raté de peu le titre de meilleur joueur de Côte d'Ivoire la saison dernière en 1ère position ce but de Badier Bagnon de la Fade face à la JCIAT le milieu de terrain de la Fade envoie une frappe chirurgicale qui ne laisse aucune chance à Canteguian le nouveau portier des Abidjanais une frappe lourde qui montre la confiance retrouvée de cet ancien international junior longtemps blessé et qui revient à son meilleur niveau au grand soulagement de l'encadrement technique de l'académie de football Amadou Diallo DJ Con